Yo bande de Roger, ici le Mat. Aujourd'hui, comme il y a un petit moment déjà, je vais vous parler un peu de la chaîne et de... Bon, là, aujourd'hui ce sera un peu plus personnel. Vous aviez déjà vu la signification un peu du Roger Project, qui est vraiment une part de tout ce qui est ce bordel. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de moi et de nous, donc à savoir les autres Google sur la chaîne. Pour l'instant, je les appelle comme ça, mais vous verrez qu'à la fin du discours, tout sera plus clair, du moins. Donc je commence mon récit. A commencer en quatrième, en 2011, dans un collège général public quelque part en France. C'est la rentrée, j'arrive normal, décontracté à l'entrée, j'entre sans me poser de questions. Je check ma montre, 8h34, un peu à la bourre, ça ne donnera pas une bonne impression. Enfin bref, je regarde le panneau des classes, va-t-chaussée, au fond de la cour. Bien évidemment, ça ne pouvait pas être plus loin, la cour est carrée, c'est la plaine diagonale. Bon, allons-en. Sans hésitation, je passe au l'arcade, j'approche lentement ma main de la poignée de la porte vitrée et je vois le visage du prof. Bizarrement, il me rappelait quelque chose, pourtant je ne l'avais jamais vu. Bref, je le vois faire l'appel. Merde, pourvu qu'il n'ait pas fini. Et au moment où le son peut parvenir à mes oreilles, après avoir entr'ouvert la porte, c'est la première syllabe de mon nom que j'entends. Il finit par prononcer mon nom en cherchant du regard. Personne ne m'avait remarqué, jusqu'à ce que je lâche un présent désintéressé. Les différents yeux se dressent sur moi, les miens sur eux, ça va, je connais pas mal de personnes. Je prends la place la plus convenable et me fais foudroyer du regard par le prof. Je ne sais pas si c'est pour mon petit retard ou pour ma nonchalance, ça devait être sûrement pour les deux. Enfin, bref, il ne foudroyait pas si bien que ça. Il avait un strabisme, c'est plus divergent. Je ne savais pas le contrôle de la classe qu'il avait, tu ne savais jamais avec quel œil il regardait. Du coup, il pouvait voir constamment toute la classe. Les journées passent et c'est vrai que d'une certaine façon, la classe de cette année-là était un peu plus rock'n'roll que les autres. Et les profs que j'avais n'arrangeaient rien. Tous incompatibles et avec une bonne moitié de la classe. Un jour, il faisait beau, il semblait-il. Cela devait être vers les premiers mois scolaires, entre octobre et novembre. Et j'entends un mec parler de Minecraft. Bon, un jeu qui commençait à être vraiment famous à l'époque. Je connaissais déjà bien Minecraft. Je suivais déjà à l'époque de Fanta et de 974. Et à peu près au moment de l'arrivée de Bob Lennon sur sa chaîne. Donc, bon, vous ne connaissez pas. Mais vous en avez mieux connaître. Et devinait-il qu'il parlait ce bonhomme ? Bah, de Fanta et Bob, bien évidemment. Et sans trop comprendre pourquoi, je suis entré dans la conversation. Et il faut le dire, cette conversation ne s'est toujours pas arrêtée aujourd'hui. Vous l'aurez peut-être compris, je venais de rencontrer celui qui se fait appeler Kuraïtsky aujourd'hui. Et plutôt, The Dark Pachyderm à l'époque. Pour ma part, le pseudo que j'avais était issu d'un jeu de mots simpliste avec mon prénom, suivi de mon code postal départemental, comme beaucoup le faisaient. Anonymate 74. Ouais, j'étais pas trop le genre de personne qui rentre dans les conversations comme ça, mais ça fait partie de mes caractéristiques. A savoir, quelqu'un de discret, défaçable, et comme je le dis encore aujourd'hui, qui a le don de disparition. C'est assez dément. D'où mon pseudo. Bref, bizarrement, je m'incruste, sans que ça choque personne, mis à part moi, et commence à parler de tout et de rien dans le domaine. Cette relation est restée la même toute l'année, et au bout d'une semaine après cette rencontre, d'ailleurs, on s'était échangé de ce qui est perspectif. C'était la première fois que j'avais des potes geeks, puisque j'avais plein de potes à l'époque, mais personne qui s'intéressait aux ordi, ou aux jeux. Plus tard, son pseudo migrat en The Dark Moon, qui commence déjà à ressembler à celui qu'il avait il n'y a pas si longtemps. Et le mien fut Sleeping Matt, en raison de deux choses. Un boogie que j'avais joué au piano dans ces temps-là, qui se nommait Sleeping Man. Et une autre de mes caractéristiques, qui était à l'époque, contre mon gré, d'avoir toujours l'air de dormir, ou de dormir vraiment. Bon. Il a fini le sien en jeu 3 Dark Moon, enfin vous voyez comment c'est écrit, et le mien ne bougea pas jusqu'à la rencontre bien plus tardive d'une folle bande de gogol, comme j'aime bien les appeler. Mais avant ça, je dois vous parler d'un personnage qui n'est pas explicitement affiché sur notre chaîne, mais pourtant il est un des piliers du Roger Project. Qui plus est, c'est un de mes plus anciens amis, depuis la maternelle, si j'ose dire. Cette personne que j'ai longtemps appelée, et que j'appelle toujours Roger, avec The Dark Moon, nous formions la base des Roger. L'explication du nom viendra dans la prochaine partie, puisque j'aimerais aussi du même coup, vous expliquer comment il a subsisté. Roger, bien évidemment. Il est présent, si jamais, dans les premières vidéos, qui s'appelait déjà Roger Project, quand la chaîne avait encore un autre nom. Mais bon, je vous laisse regarder si vous avez l'envie. Après la troisième, vers la rentrée de seconde, année 2013, le chemin, visons géographique, que nous prenions de Dark Moon et de moi, commençait à diverger. En effet, pour ma part, j'ai traversé la rue pour aller dans le lycée le plus proche, mais vraiment traverser, avec Roger. Et pour sa part, il partait pour environ 250 kilomètres, pour se spécialiser dans un autre lycée plus spécifique. Flemme des détails. Malgré tout, la communication est restée constante, et c'est même une communication qui s'est élargie à d'autres personnes. C'était le temps de The Fanatic, Yo-Yo Lapierre, Monsieur Cookie, Roxas Frost, Energy Under, enfin de souvenirs. En fait, c'était les potes d'Arc, dans son nouveau lycée. Cette année, je suis resté assez distant de ce groupe, même si je me marrais bien quand on discutait. C'est à partir des vacances d'été de l'année 2014, fin de seconde, que tout est parti très vite. On était non-stop sur le PC, on discutait, on jouait, on délirait, une joyeuse bande de joyeux Google. C'était devenu, respectivement, en peu de choses près, je fais pas toute l'évolution des pseudos, Hexa, Yo-Yo Kong, Floki, Rexas Frost, pardon, je ne sais pas, et Kobuza. Accompagné de, bien évidemment, The Dark Moon, devenu Koraïski. Bon, c'est un pseudo qui chante, enfin, il est un peu entre The Dark Moon et Koraïski, mais bon, il pourra vous l'expliquer mieux quoi. Et enfin, moi, qui avais modifié pour la dernière fois mon pseudo. Je dois dire que je pensais prendre ce pseudo pour le troll, mais il est bel et bien resté, je l'aime bien. Pour tout vous dire, à chaque fois que je rentrais dans la conf Skype, j'entendais un, oh le mat ! Et c'est définitivement resté mon pseudo, oh le mat. Parmi la joyeuse bande, il y en a un qui met bien l'idée de tourner des vidéos sur YouTube, et c'est vrai que, bon, je n'ai pas parlé beaucoup de la chaîne depuis tout à l'heure, mais c'est tout à fait normal. Juste pour info, ça fait depuis mars 2012 que la chaîne est ouverte. Ouais. Cette personne, c'est exact. Passionné notamment par Minecraft et Pokémon, on l'invite à rejoindre notre folle aventure suite à sa proposition. Puisque c'est du contenu que nous faisions pas et qui manquait pour que la chaîne soit complète. Bah ouais, c'était une bonne idée. En plus, c'est un nouveau style de personnalité sur la chaîne, de mon point de vue, ça risquait de pimenter l'ambiance dans le bon terme. C'était la pile énercise qui nous manquait pour que la machine soit à pleine puissance, quoi. On était déjà énergique, mais là, on était lancé sur une trajectoire de dingue, quoi. Laissez-moi vous expliquer ma métaphore. En fait, je détestais tourner du Minecraft. Et Pokémon est assez modulable, donc on peut faire du contenu assez intéressant. Je savais que pour la chaîne d'école, il fallait qu'on exploite quelque chose de populaire. Ce que je ne pouvais pas faire en raison de ma volonté de faire du contenu uniquement perdu. Ouais, j'ai une tendance vers l'inconnu et que Xavier allait combler nos failles et faire de la chaîne quelque chose de complet. C'était le tiers qui nous manquait. Tout sera plus clair quand je vous expliquerai la chaîne et son déroulé. En résumé, nous sommes au Lemath. Arrivée et ouverture de la chaîne en mars 2012. Originaire spirituel rogien. Rogème en tant qu'originaire spirituel rogien. Kulaitski me rejoint en octobre 2012. Originaire spirituel rogien. Bon, il manque quelques lettres. Et Hexa, qui nous rejoint en août 2014. Qui ne partage pas autant mes idées que moi, mais qui reste quand même un sujet d'entente assez drôle quand on parle de la chaîne. Parce qu'il préfère vraiment la chaîne aux termes purs de commentaries. Et moi, j'aime bien l'exporter sur d'autres dimensions. Mais bref, ça n'empêche pas que... Pfff, l'entente est bonne. Nous sommes Roger à Loisir. Et si vous le souhaitez, vous l'êtes aussi. Pour les commodités, allez voir l'autre vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai écrit tout ça sur un bout de papier. Ça m'a bien fait rire. Essayez de me rappeler, de ressasser les souvenirs. Donc j'espère que vous voyez à peu près qui nous sommes. Et si jamais, on fera quelque chose de plus complet ou de plus explicite pendant les lives. Quoi que ce soit. N'hésitez pas à poser des questions. C'est fait pour ça. Et moi, je vais vous... Simplement, vous souhaiter la bonne journée. Et allez me coucher. Parce qu'il est 8h30 du matin. Bon, allez, à plus.